FIREMAD-LG FIREMAD-LG appartient à la famille des antagonistes de l'AGMRH et a pour objectif de bloquer une ovulation prématurée en cours de stimulation ovarienne. Votre médecin détermine la quantité de médicaments à administrer et la fréquence à laquelle vous devez le prendre. Vous devez respecter scrupuleusement les prescriptions de votre médecin. FIREMAD-LG doit être administré par une injection sous la peau, que l'on appelle injection sous-cutanée, en général le soir, en respectant un même créneau horaire, par exemple entre 18 et 20 heures et entre 20 heures et 22 heures. Votre médecin peut vous demander d'effectuer le FIREMAD-LG en même temps qu'une autre injection qui permet de faire grandir les follicules. Vous allez effectuer l'une après l'autre, il faut juste veiller à changer le point d'injection du médicament. Avant de réaliser vos injections, vous devez au préalable choisir un bureau ou une table que vous allez désinfecter à l'aide d'un désinfectant de surface afin que vous puissiez poser votre matériel sur une surface propre. Vous laissez sécher et vous jetez la lingette dont vous venez de vous servir. Avant de manipuler le matériel nécessaire à la réalisation de vos injections, vous devez au préalable effectuer un lavage soigneux de vos mains. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour effectuer cette injection, vous avez besoin d'une boîte à aiguilles, du médicament, de compresses sèches et d'alcool ou d'un antiseptique cutané pour désinfecter la peau. Le pharmacien vous a donc délivré une boîte de Phirema d'Alger 0,25 mg. Il faut tout d'abord vérifier l'intégrité de la boîte, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été ouverte ou qu'elle n'est pas déchirée. Vous pouvez vérifier également la date d'expiration du médicament. Nous allons procéder à l'ouverture du médicament. Je vous rappelle que chaque médicament est personnel et qu'il ne doit pas être cédé à une autre personne. La boîte contient une notice ainsi que la seringue qui contient le principe actif. De même que pour l'emballage, vous vérifiez que la seringue n'ait pas été ouverte, que le papier n'est pas déchiré. La seringue se présente comme ceci. Vous avez le réservoir qui contient le médicament, l'aiguille qui se trouve là et le bouton poussoir pour effectuer l'injection. Vous allez retirer le bouchon du médicament. Attention, c'est pareil, il peut y avoir une petite résistance. Et nous allons procéder à l'injection. Les injections sous-cutanées peuvent être réalisées dans la partie du ventre. Vous pouvez les réaliser soit sur le côté du nombril, soit de l'autre côté, soit en dessous du nombril, soit au-dessus du nombril. Vous pouvez aussi les effectuer sur la face externe de la cuisse ou bien sur la face externe de l'autre cuisse. A chaque jour, vous devez changer de point d'injection. Essayez de varier vos différents points d'injection afin de ne pas créer de réaction cutanée. Avant de réaliser l'injection sous-cutanée, vous devez procéder à une désinfection de la peau au niveau du point d'injection. Vous prenez votre tampon, votre compresse qui a été préalablement imbibée d'alcool et vous désinfectez la peau. Vous laissez sécher quelques secondes et on va ensuite procéder à l'injection. Pour réaliser l'injection de firemadelle G, il va falloir faire un petit pli de peau au niveau du ventre. Le but est d'introduire l'aiguille de manière perpendiculaire à la peau. Il faut introduire la totalité de l'aiguille. Une fois la totalité de l'aiguille introduite, vous pouvez pousser sur le piston pour délivrer le médicament. Vous pouvez pousser tout doucement en comptant jusqu'à 10. Vous allez relâcher le pli de peau une fois la totalité du médicament injecté et retirer la seringue. Vous pouvez ensuite reprendre votre compresse et la poser au niveau du site d'injection. Vous n'avez pas besoin de masser le point d'injection après. Maintenant que nous avons effectué l'injection de firemadelle G, vous pouvez jeter la seringue dans un conteneur à aiguilles. Le reste peut être jeté avec vos déchets ménagers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501